Le cardon de la famille des Asteraceae et de l'espèce Cynara cardonculus est une plante vivace cultivée pour ses côtes charnues. On trouve dans la même espèce l'artichaut, de la sous-espèce scolimus, une plante vivace cultivée pour son bourgeon de fleurs. Sa culture pour la production de semences est très similaire à celle du cardon. Le cardon, comme l'artichaut, a des fleurons individuels regroupés en capitules de couleurs bleu-violet. Ils sont hermaphrodites mais autostériles. Chaque fleuron est fécondé par le pollen d'un autre fleuron, qui peut être situé sur le même capitule ou sur un autre capitule. Le cardon et l'artichaut sont donc à l'au-game. Et ils ont besoin des insectes pour être fécondés. Il y a donc des risques de croisement entre cardon et artichaut, ainsi qu'entre différentes variétés cultivées dans le même jardin. Afin d'éviter les croisements inter-variétaux, on cultivera deux variétés à une distance de 1 km l'une de l'autre. On peut réduire cette distance à 500 m s'il y a entre elles une barrière naturelle comme une haie. On peut aussi pratiquer l'isolement variétal avec des moustiquaires ouvertes en alternance ou avec des ruchettes d'insectes sous moustiquaires fixes. On se reportera pour cette technique au module sur l'isolement mécanique dans l'ABC de la production de semences. Le cycle du cardon et de l'artichaut. On cultive les porte-graines de cardon la première année du cycle, de la même manière que ceux de consommation. Il produira ses graines la deuxième année de culture. On sème le cardon en pot, sous-abri à la mi-février en climat froid, et fin avril début mai en pleine terre en climat doux. Pour une meilleure diversité génétique, il est toujours préférable de garder au moins une dizaine de porte-graines choisies en fonction des caractéristiques propres de la variété. On sélectionnera les pieds de cardon les plus vigoureux, résistants au froid et à la pourriture, avec de belles feuilles et des cardes charnues et sans fil, avec ou sans piquant. Les artichauts seront sélectionnés pour le développement de nombreux bourgeons floraux, leur saveur, leur croissance régulière. Pour les cardons, on éliminera les plants qui fleurissent la première année de culture. En automne, on récolte les feuilles de cardon pour la consommation. Dans les régions aux hivers très rigoureux, on déterre les racines avant les geler et on les stocke hors gel. Dans les régions aux climats plus doux, les racines de cardon et d'artichauts peuvent rester en pleine terre durant l'hiver. Au printemps, on replante les porte-graines qui ont passé l'hiver en cave. au printemps, à partir de l'été suivant, les plantes porte-graines vont monter en fleurs. On pourra collecter les graines en automne. Pour la récolte des semences, on coupe les capitules, lorsqu'apparaissent les soies, de petits plumeaux blancs et duveteux. Les capitules peuvent finir de mûrir dans un endroit sec et ventilé. Extraction, tri, conservation. Une fois les capitules bien secs, on enlève les soies à la main. Mettez des gants, sinon, gare au piquant. Puis, on frotte énergiquement les capitules pour faire tomber les graines. On peut également battre les capitules dans un sac avec un maillet en bois ou plastique sur un sol pas trop dur. Pour le tri, une fois les gros déchets enlevés à la main, on souffle légèrement sur les graines pour enlever les derniers débris jusqu'à obtenir une graine parfaitement propre. Enfin, on verse les semences dans un sachet plastique avec une étiquette portant mention de la variété, de l'espèce, de l'année de production que l'on glissera elle aussi dans le sachet. Un passage au congélateur de quelques jours permettra d'éliminer bon nombre de parasites. Les semences de cardon ont une durée germinative de 7 ans en moyenne. Un stockage à basse température permet de prolonger cette durée. Un gramme contient environ 25 semences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada